bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur assassin's creed syndicate bon alors où se trouve la fameuse mission on était au niveau de la gare il faut qu'on se rende ici alors liberté de la presse alors c'est parti on va actionner une bagnole on va essayer de la garder ouais toujours de joli bien joli décor je sais pas si on aurait pu la prendre celle-là il n'y a pas de chevaux il n'aurait pas servi à grand-chose ah si il y a un cheval ouais bon tant pis bien sympa ici on voit autrement aussi quand on on est à cheval ça dézoome un petit peu forcément on a un élément plus grand donc on voit un peu plus loin peut-être un angle de vue un peu plus grand du coup c'est frappant de voir à quel point il y a des bâtiments assez modernes et d'autres beaucoup plus anciens enfin je vois surtout les bâtiments en bois là ah le big ben 1 h vraiment joli on va passer vite fait au dessus de la tamis pour contempler ça comme un truc hyper connu ça hein combien il peut y avoir d'objets de décoration qui ont cette image là en représentation avec tous les bateaux ah oui c'est stylé bateau de commerce ah ouais c'est bien c'est bien fait c'est vivant et il n'y avait pas pas de ça autrefois il n'y en avait pas autant comme ça je trouve que bon on peut rentrer dans moins de bâtiments mais par contre la rue dans les rues est quand même vachement plus plus importante quoi c'est bizarre parce que ça donne l'impression qu'au 18e siècle les gens se déplaçaient à pied et qu'à partir du 19e ça y est il y a des espèces de voitures à vapeur au loin là et qu'au 19e donc ça y est c'est à fond tous les navires les véhicules partout et voilà comme si c'était quelque chose de nouveau alors que bon la technologie des chevaux qui tire une charrette je suis désolé ça ne rentre pas à la révolution industrielle c'est bien plus vieux mais bon c'est quand même intéressant c'est vrai que je me renseigne sur la circulation à Paris au 18e ce que ça pouvait être en tout cas quand on était dans le Paris d'Assassin's Free d'Unity les rues semblaient beaucoup plus étroites que ça quand même peut-être qu'on s'est placé beaucoup moins à cheval que dans les rues de Londres je ne sais pas ou alors c'est juste un choix de développeur d'insister plus sur tel ou tel point dans Paris ils ont plus insisté sur l'aspect intérieur bâtiment qu'on pouvait visiter et tout dans celui-ci ils insistent beaucoup plus sur l'aspect extérieur transport alors les jumeaux demandent à un allié d'Henri de leur réparer un objet c'est parti liberté de la presse ok la transition n'est pas terrible pas mal ça cette petite animation de timelapse ah bon sang Alec tu sembles préoccupé je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur siro à effet calmant le ciel m'en est témoin Henry si le monopole de Staric demeure Alec je veux te présenter voici mes amis Evie Fry et son frère Jacob Oh euh... Alexander Graham Bell linguiste, inventeur et expert en technique Alec j'ai un service un peu étrange à te demander Fais-tu réparer cela ? On dirait que le boîtier est fendu Oh ça se démonte Ma foi j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse Pour contrer la Staric télégraph compagnie Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben Staric en sera affaibli Mais nous sommes un peu diminués Et... voilà J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard Je vais m'en servir immédiatement Attends Jacob Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles Oh 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 Je n'aurai pas l'orgueil de refuser Miss Fry Eh bien nous prendrons ma voiture Si vous aviez la bonté de la conduire Passe moi ça Laissez moi vous aider Ok Ok Oh la la Ah ouais il percute J'espère que vous avez l'intention de partir aujourd'hui Ouais ok donc aujourd'hui on est à Ivy maintenant Dites moi monsieur Bell A quelles inventions travaillez-vous ? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des... Ah ouais c'est terrible les bouchons Et qui sera capable d'acheminer la voie humaine C'est pas GTA hein On peut pas faire n'importe quoi non plus sinon on va avoir quelques ennuis Si vous appelez ça Téléphone Téléphone ? Quel nom étrange Quoi qu'il en soit Comme je le disais La presse dépend désormais intégralement de la scarée Télégraphe contaminée C'est pour cela que monsieur Green vous a demandé de poser une autre ligne Oui Qui plus est D'autres compagnies indépendantes ont vu leur ligne les saboter Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Bang Exact D'autant plus qu'il faut un laissé passer spécial pour franchir les gardes Il ne sera pas un obstacle Je vais réparer ces fusibles Ok ah oui on nous emmène directement Pour escalader le haut bâtiment appuyé sur LB Depuis une corneche appuyée sur LB Pour franchir des vides importants à l'aide d'une tyrolienne Sur une tyrolienne, contrôlez votre vitesse avec L et RT Et placez-vous au dessus des ennemis pour effectuer des stationnaires arrière Ok Alors ça c'est cool Dix nouvelles entrées dans la base de données Il va y avoir du boulot de lecture Ça c'est vraiment terrible Ça c'est vraiment un plus hein La vache est Regardez-moi ça Il faut grimper comme des énormes bêtes On a déjà grimpé la tour quoi Wouah c'est magnifique On va synchroniser un peu ça hein Parce que bon Mine de rien Et bien on va commencer à pouvoir dégager le quartier Et avoir des trucs apparaître autour de nous Voilà nous voilà donc déjà en haut de Big Ben C'est chouette ça Ouais on nous emmène un petit peu voir des endroits clichés de long Et on voit c'est vraiment bien parce qu'on voit vraiment la vie industrielle à cette époque là Regardez-moi ça, ils ont industrialisé à fond Des cheminées partout Le commerce et tout C'est vraiment un grand changement Aujourd'hui les activités industrielles elles sont plutôt excentrées C'est plutôt des grands immeubles En verre Avec des vitres partout qui dominent Bah à cette époque là non, tout était centré dans la ville J'aimerais bien sauter mais je ne sais pas par où on doit le faire Ah c'est là Bon c'est une zone rouge hein, d'ennemis là donc on va quand même prendre Regardez-moi ça la vitesse à laquelle on grimpe maintenant On peut sauter maintenant hein, on peut remonter très rapidement ça c'est cool Ah ouais c'est l'électricité déjà là Superbe vue Je ne te le fais pas dire Euh ouh là C'est la musique des tours ça, elle est vachement sympa la musique C'est un peu... Ouais C'est un peu ambiance romantique Ah ouais les gardes royales vachs avec leur espèce de chapeau là ouais Oh la vache Ok, bon on va plus les agresser parce qu'ils sont comme des policiers Eux ils sont hyper agressifs et ils nous tuent d'un coup de batte Et on voit qu'on est pas du tout à la hauteur de ces types là donc il vaut mieux les éviter Bon je vous laisse la séquence hein parce que bon au moins Vous voyez encore une fois que ces ennemis là sont vachement agressifs et qu'il faut mieux éviter de se les coltiner A moins d'être beaucoup plus équipé que ça Obsergo Industries ouais bon Ok donc ça va là-bas Ok donc ça va là-bas Et voilà, ils mourront pas Ah yes J'ai reçu la balle c'est bizarre alors il faut que je maintienne Y ou pas parce que... Oh... Ok ils sont quand même hyper solides hein Ah oui oui, ça c'est des ennemis costauds hein C'est fait C'est fait Il faut quand même pas me l'empêcher de crocheter hein Ouais c'est bien on peut visiter le magnifique balai là Ouais ouais chouette Il y a pas mal d'air à Assassin's Creed Unity hein dans le gameplay, dans tout hein Il y a des différences aussi hein mais les points communs C'est un peu plus éloigné quand même de Unity que Rogue ne l'est de Black Flag hein Parce que le Rogue il ressemblait quand même vraiment beaucoup au Black Flag Ils avaient quand même quelques différences mais il y a beaucoup de similitudes là Ouais, bon Mais je trouve quand même qu'ils ont un peu le même moteur de jeu Mais ils nous emmènent dans des endroits vraiment différents pour le coup Ah j'ai pas la compétence j'avais pas... Pas fait gaffe Bon on en profite pour visiter un peu hein C'est quoi c'est un genre de parlement on dirait Non, non c'est une grande halle Ouais Ouais Ça me fait penser un peu à Harry Potter, mais à vrai dire, je pense que la Poudlarde est un peu inspirée de l'architecture britannique de ce style-là. C'est parti. Ça fera l'affaire. Il y a beaucoup moins de maisons de couleur jaune comme à Paris. C'est plus du rouge, assez sombre, un peu marron parfois, un peu noir même, des couleurs jaune assez ternes. J'admire un peu la beauté des bâtiments, bon après si ceci dit on peut pas les entrer dans ceux-là. C'est que de l'extérieur mais c'est quand même chouette. Là les policiers, normalement si on les provoque pas on a pas de problème. J'ai les FPS qui ralentissent un peu par là mais bon on est un peu dans le centre de la ville donc ça tout s'explique. ça reste tout à fait faisable. Je veux dire que dans le prochain Assassin's Creed normalement on sera dans l'Egypte antique, ça changera quand même pas mal. Une nouvelle entrée dans la base des données, ah oui ça va être des lieux dans lesquels on passe. Des fois on passe très vite, on ne fait pas trop attention et puis voilà c'est tout dans la base des données. Si on la lit assez régulièrement ça devrait aller, ça devrait nous revenir en mémoire. Là donc en gros on est à côté d'une belle église. Oh des criminels comme dans Unity. Ah on peut les recruter, très bonne chose. Alors est-ce qu'on a gagné un couteau de lancée ou est-ce qu'on en a perdu un ? C'est peut-être perdu. Ah il est pas mal. Ah il est pas mal. Il est pas mal. Est-ce que c'est une affiche de propagande ou est-ce que c'est pour une marque ? Je pense qu'il est plutôt de la propagande vu la tenue du mec. Alors vous me direz la différence entre la pub et la propagande elle n'est pas tellement énorme. Mais on va dire que là c'est plus politique que commercial. Ah oui je l'ai recruté, ils nous suivent d'accord. Je pensais que ça allait être juste une sentinelle qu'ils allaient nous protéger quand on aurait des conflits dans la zone plus tard. Mais non visiblement c'est vraiment quelqu'un qui nous suit. C'est ma voiture ça non ? Non peut-être pas. Ah oui on est en arrière. Ah oui j'avais jamais vu ce genre de truc. On dirait une sorte de... Je sais pas c'est vraiment petit on dirait. C'est un genre de landau en fait. C'est ça oui. C'est vraiment tout petit quoi. On a juste un siège. Mais en général je pensais qu'il y aurait au moins le siège derrière et le poste du cocher devant. Mais non là c'est carrément on est en haut derrière. J'avais jamais vu ce genre de véhicule et c'est intéressant. Je pense que c'est quand même basé sur des maladies historiques. Plutôt pratique pour circuler parce que ça a l'air beaucoup plus maniable. C'est carrément une charrette là. Une grande diversité dans les véhicules. On va réussir à s'enfiler par les ruelles. C'est quoi ils creusent là-dedans ? Ils font des échafaudages, ils bâtissent. Ah c'est un accès à des égouts. Il doit y avoir un accès à des égouts à... Les souterrains comme les catacombes de Paris. Ouais les catacombes ok. Ça ressemble beaucoup à celle de Paris. C'est pour qui cette cargaison de câbles ? Une bruit de moins. J'aurais quand même reçu le coup là. Ok ça va pas là, ça va pas. Ils sont trop agressifs. Ah c'est chaud. Je pensais... M'attendais pas à ça. Non. Il faut rester appuyé sur Y visiblement pour échapper aux balles. Et bien ils sont... C'est bon je suis tranquille là je peux faire mon travail. Malfaiteur. Fabriquer de nouveaux équipements et des améliorations d'outils dans les menus inventaires et fabrication. Ouais. Vous trouverez des ingrédients de fabrication unique et des plans de fabrication dans les coffres cachés. Dans activités lucratives, en particulier les vols de cargaison, de train, carrioles au bateau, rapportent de grandes quantités d'ingrédients de fabrication. Les activités. Bon. Bah ouais il faudra découvrir ça aussi alors. Pas besoin pour l'instant. Si on pouvait voir que c'est des objets utiles c'est ça ? Ah oui c'est des améliorations, d'accord. C'est quand même utile. Ces trucs qu'il y avait plus dans Unity qu'ils ont remis là. Qui remonte un petit peu à Black Flag, ce genre de fabrication. Moi je préférerais avoir plus de... Un remède, ouais. Je peux pas ? J'ai passé d'ingrédients ? Ok. Ah il est marqué bloqué. C'est pas gentil d'être méchant comme ça. Ah c'est méfait des voitures maintenant mais elles ont l'air de renverser les passants si on n'y fait pas assez attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pensais pas qu'on nous emmènera aussi loin. Ah non c'est... C'est pas la mission du... C'est quoi ? C'est un objet à collecter. Il faut sortir de là. Il n'y a pas une fenêtre d'ouverte là. Les bureaux. C'est intéressant. Je me suis toujours demandé à quoi... Les bureaux, des fois, ils doivent changer d'aspect en fonction des époques. Ce meuble là, ça fait très moderne. Ça, ça veut dire que le concept n'est pas récent. Ou alors c'est un anachronisme. C'est possible aussi. On va partir du principe que c'est réaliste. Un train là, ouais. Ça peut faire des navettes assez pratique pour aller traverser la ville. C'est un piège ici visiblement. Si on entre, on ne peut plus ressortir facilement. On va récupérer ça puis on va s'arrêter là nous parce que bon... Ça va faire un peu trop sinon niveau temps. Tant pis pour la mémoire. Si on a le temps pour les brochures, on s'en occupera. Là c'est vrai qu'on a un peu traîné avec la visite du site de Big Ben et tout là. C'est vraiment terrible ces manuels là. Je trouve ça vraiment sympa. Le genre de lando là. Ouais c'est une possibilité. En fait on nous le propose si vous regardez bien l'écran. Voilà c'est là-haut donc euh... C'est dans les hauteurs qu'il y a de la musique j'ai l'impression. C'est tout ? Bon j'explique pas tout. Oh il faut que je fabrique un truc. On va aller en fabrication. Ouais. Ça ressemble un peu à des petites grenades. Il faut fabriquer quoi aussi ? Les couteaux de lancer je crois. Ah ! Je suis parti un peu loin pour rien. Ah on va prendre ça. On se comporte un peu comme des voyous là. A piquer les... Les... Les voitures des autres mais bon. A-t-on vraiment le choix là ? Ah celle-ci elle a pas bougé d'un poil. C'est un emplacement fixe. Je vais voir ce que c'est que le logo là. Rien. Ah si il est examiné. C'est des objets à récupérer. Voilà. Dans la base des données. On va quand même réussir à la finir cette mission. On va régler ça. Reviens ici toi. Je peux tirer sur elle. Tu verras bien qu'ils me tirent dessus en fait. Ou qu'ils essayent pour voir si j'arrive à me protéger les tirs. La voilà. Je peux la descendre d'ici. Ah. Allez à toi. C'est bon ? Vous avez fini de jouer ? On a quand même quelques réflexes. Je remarque. Tout à l'heure on a réussi à échapper à la mort. On a quand même quelques réflexes des Assassin's Creed passés. Qui devraient nous aider je pense. Au travers de ce... Let's fly. Ah, Miss Fry. Je montrerai justement à Jacob les premiers messages transmis par les lignes réparées. Au fait, vous pouvez conserver ce lance-grappin. Nous en avons déniché un autre pour votre frère. De l'excellent travail. Merci. Encore une fois. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Bell. Nous allons pouvoir défendre l'impartialité de l'information. Et la liberté d'expression. Et la liberté de s'exprimer avec concision et simplicité. Fry. Quel esprit caustique. Sur ces bonnes paroles, nous devons partir. Bonne chance à vous deux. Et revenez quand vous voudrez. Ok, ah oui, il y a des missions secondaires. C'est pas grave. On va quand même gagner de quoi faire. Est-ce qu'on va lâcher dans la nature ? Ou est-ce que ça va enchaîner directement sur autre chose ? Parce que souvent, toujours au début des gameplays, des let's play comme ça, on nous lâche un peu dans la nature. Mais bon, là on est quand même déjà bien parti. J'ai bien l'impression qu'on a accès un peu à toute la ville maintenant. Bon, on va pas courir à faire plein de missions secondaires alors qu'on les découvrira au fur et à mesure avec la quête principale. Après je pense que je vais quand même suivre les niveaux conseillers. Si on n'a pas le niveau pour certaines quêtes secondaires, on va pas les faire. On attendra d'avoir le niveau. Ou quête principale même. Bon, reprenons le fil de notre mission. Yes. Vous voulez dire que vous ne savez pas ? Ce train est vraiment superbe. Miss McBean vient juste de m'en parler. Je m'appelle Ned. Comment allez-vous ? Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur les meilleurs transports publics au monde, vous me trouverez à cette adresse. Nous devons impérativement trouver le fragment d'Eden. Pas avant d'avoir repris Londres Astarik. Quelles sont mes cibles ? Il est encore trop tôt. Je ne suis pas venu à Londres pour retrouver des babioles. Comprends d'abord la danse avant de te mettre à danser. Oh ! Tu comptes vraiment jouer le rôle de notre père ? Il le faut bien Jacob. Heavy, la découverte de l'artefact des précurseurs nous apprendra ce que préparent les Templiers. Jacob, j'ai récolté des informations sur les associés de Starik. Tiens. Conquête de Londres. Pour traquer le prochain Templier, utilisez le mur des assassinats du repère ferroviaire. Étendez votre territoire en menant à bien des activités de conquête. Menez à bien des activités d'associés pour recevoir de l'argent, des ingrédients de fabrication et des récompenses uniques. … … … … … … Sous-titrage MFP. Ah oui d'accord, on a accès aux séquences possédantes. J'ai pas le choix visiblement. Pourquoi je peux pas annuler ça ? C'est chiant ça. Un fossé s'est ouvert entre Jacob et Heavy. Jacob n'adhère pas à la quête d'Evy visant à trouver le fragment d'Eden. Heavy considère téméraire et brouillonne la campagne de Jacob contre les Templiers. Ok, œuvrant chacun de son côté, Jacob se rend à Lambeth afin d'enquêter sur le sirop calmant de Staric. Tandis qu'Evy cherche l'artefact des précurseurs dans la demeure du maître assassin Edward Kenway. Ok. Visiblement on n'a pas le choix donc à mon avis ça va un peu nous... Bon bah c'est tout hein, on va le faire. Ce sirop calmant est devenu le seul remède disponible à Lambeth. Il porte la marque du grand maître des Templiers. Il est temps d'aller chez... Ouais on est hors de l'onde hein. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu veux bien me le dire ? Tu le sais très bien. Cherchez le fragment d'Eden. Amuse-toi bien. Moi je vais tuer des Templiers. Ok, ouais on voit vraiment qu'il y ait des divagations dans le comportement des deux personnages. Ok, voilà donc c'est des missions qui apparaissent. Ça y est, nous voilà libre. Ok. Ah c'était juste ça là. Bon, on fouillera un peu tout ça plus tard parce que bon ça va faire trop long. Je n'ai pas envie non plus de vous retenir trop longtemps. Ok, donc les deux personnages semblent avoir à peu près les mêmes aptitudes. Ils ont des caractères très différents pourtant. C'est pas mal hein. On va s'arrêter là nous ? C'est bon ça fait suffisamment de temps. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour les prochains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501